bonjour et bienvenue pour une nouvelle idée do it yourself aujourd'hui nous allons apprendre à créer une boîte pliable de rangement en papier donc vraiment très simple et très économique et comme vous le verrez c'est extrêmement pratique on peut l'utiliser pour beaucoup de choses que ce soit les cosmétiques ou des stylos donc nous aurons besoin de sept papiers d'une règle d'une paire de ciseaux et d'un crayon on va commencer par plier donc les papiers pour en faire des carrés je vais commencer par celui là et je vais venir découper avec ma paire de ciseaux donc la bande de papier qui dépasse et je vais ainsi obtenir un carré donc voilà mon carré je vais donc prendre ma règle pour contrôler quelle est la longueur du côté donc là ça fait 21 cm je vais diviser en 3 donc je vais mettre une petite marque à 7 et une marque à 14 mais je fais la même chose en bas ce sera en fait pour un pliage que je vais effectuer maintenant donc je vais plier un papier en 3 donc là où j'ai fait les petites marques je plie également de l'autre côté voilà et maintenant je vais je retourne mon papier et je vais donc le plier en deux et on va ensuite pouvoir commencer donc avec le montage donc de notre compartiment donc je vais prendre ce coin vous voyez je vais venir le rabattre sur cette position et je plie de cette manière donc regardez bien je pense que les images sont toujours plus parlante que les mots dans ce genre de cas je fais la même chose de l'autre côté je prends le coin et je viens le plier sur cette position je retourne et je fais la même chose de l'autre côté donc je prends mes coins extérieurs et je viens les plier vers l'intérieur sur les positions donc c'est plus ou moins aux deux tiers c'est plus ou moins non c'est exactement aux deux tiers du papier et le dernier je viens le plier de cette manière donc voilà ce que vous devriez obtenir à ce stade je rabats donc là les petits triangles qui dépassent vers l'intérieur je fais la même chose de l'autre côté et je viens rabattre donc la bande blanche qui dépasse comme ceci et je le fait des deux côtés et dès que vous aurez fait cela et bien votre premier compartiment est prêt donc je rabats juste un peu ces plis là vers l'intérieur je fais des deux côtés et voilà notre premier compartiment et il vous en reste encore six à faire voilà donc j'en ai déjà fait quatre donc avec un même motif et il me reste encore trois autres à faire avec un motif différent donc là je les ai tous terminés vous pouvez choisir de prendre le même motif bien entendu pour les sept compartiments vous faire comme moi en choisir deux vous pouvez aussi en prendre trois c'est vraiment selon votre souhait donc je vais commencer à assembler mes compartiments je vais en prendre deux donc je les tourne de manière différente et là je vais venir insérer donc le rectangle de mon compartiment sur le fond de l'autre compartiment et je fais la même chose en haut donc cette fois ci c'est le carré le rectangle de l'autre compartiment que je viens insérer voilà et je continue ainsi de suite donc pour monter ma boîte pliable de rangement donc j'insère le rectangle sur l'autre compartiment et je fais de même de l'autre côté donc là j'alterne vu que j'ai deux motifs différents voilà j'ai terminé de monter ma boîte de rangement donc vous voyez qu'elle peut être aussi pliée en accordéon alors c'est vous pouvez évidemment en avoir plusieurs utilisations là je suis juste en train de fixer quelques plaies qui me semblaient un peu d'effet voilà donc vraiment beaucoup de possibilités avec cette boîte on peut y mettre les cosmétiques vous pouvez aussi par exemple l'utiliser soit à votre bureau soit à l'école vous pouvez y mettre vos crayons, vos stylos de couleurs et puis vous pouvez aussi la retourner donc c'est vraiment pour avoir un motif qui soit un peu différent donc c'est l'avantage d'avoir choisi deux motifs donc voilà, là j'ai mis mes cosmétiques donc mes différents cosmétiques et puis quelque chose de pratique je vous ai dit qu'elle est pliable donc si je pars quelques jours de chez moi je peux prendre mes cosmétiques et prendre ma boîte de rangement je l'appelais et je peux la déplier au lieu auquel je séjourne voilà et puis aussi à l'école là vous avez donc les stylos et les crayons si vous avez aimé cette vidéo vous pouvez vous abonner à ma chaîne et vous serez tenu informé des prochaines vidéos qui seront publiées vous pouvez également partager cette vidéo avec vos amis lui donner un like et n'hésitez pas à laisser un commentaire merci beaucoup